Vous pouvez les emmener, inspecteur. Allez. Allez. Gloire au Tout-Puissant. Les plans de pourvie ont finalement échoué. Maintenant, vu que ces plans ont enfin été dévoilés, elle ne pourra plus faire janter mon papa. C'est pas vrai. Twinkle a une nouvelle fois saboté mon plan. J'espère au moins que Kunji et Twinkle ne se rapprocheront pas encore plus appris ça. Je vais devoir élaborer quelque chose d'autre pour être en mesure de les séparer. Par ici. Par ici, tout le monde. Il y a eu un regrettable incident. Et nous nous excusons pour l'inconvénient. Comme l'on dit, la fête continue. Et notre prochaine manche s'intitule l'épreuve de l'essayage express. Il vous faudra votre partenaire. Alors dépêchez-vous. Et donc, j'invite nos candidats à venir sur la piste. La seule raison pour laquelle je me suis inscrite était pour dénoncer pour vie. Maintenant, j'ai plus besoin de m'attarder ici. J'espère juste que je ne vais pas trop me faire disputer quand je serai rentrée à la maison. Tu me mentes tellement, Kunji. Kunji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où est-ce que tu vas ? Je rentre. Pourquoi ? Il n'y a plus aucune raison pour moi de continuer à participer. Oh, je vois. T'es en train de faire cela pour que je devienne le méchant de l'histoire au final. C'est bien ça ? Je ne suis pas aveugle. Tu veux me montrer au monde que je ne t'encourage pas, Twinkle, c'est ça ? Tout le monde me verra comme méchant et cruel. Non, Kunji. Ce n'était vraiment pas mon intention. C'est simplement que je... que je n'ai plus aucune raison de continuer. De toute façon, tu ne voulais pas que je le fasse. Je vois. Si tes intentions étaient de ne pas me contrarier, t'aurais pas pris part au concours. C'est tout, Twinkle. Il est hors de question d'arrêter maintenant, d'ailleurs. Maï va se sentir seule si tu n'es pas là, tu sais ça ? Mais Kunja... Je ne sais même pas si tu tiens à ta réputation ou pas. Mais moi, je tiens énormément à la réputation de ma femme. Vas-y, va leur montrer. Tu vas mettre le feu à cette piste. Maintenant, je vais vous annoncer les règles. Vous avez tous 5 minutes pour habiller votre partenaire et la faire esplendir devant les jurés. À la fin du temps, la première personne qui aura complété sa tâche gagnera. Que la compétition commence. Votre temps commence maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il vous reste seulement 30 petites secondes. Sous-titrage ST' 501 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 T'es toute seule comme ça, Twinkle. Est-ce qu'il y a un souci ? Il y a que... Ce que je veux dire, c'est qu'il fait vraiment froid. Je voudrais que tu dormes avec moi dans le lit ce soir, Coach. Tu suggères... que nous deux... dormions dans le... même lit ? Je... Je voulais juste dire que nous pouvons... mettre des oreilles entre nous deux, pas vrai ? Attends, attends, je vais te montrer, d'accord ? Je vais... les mettre... comme ça. Le lit est divisé en deux, maintenant. Viens au lit, maintenant. Twinkle, tu... Est-ce que t'es tombé sur la tête ? Tu réalises bien qu'on va partager le même lit, là ? C'est que... Hum... Mais j'ai fait une séparation, Kunji. Ça ira, tu... C'est toujours mieux que de dormir dans le fauteuil et... de tomber malade à cause du froid. Et puis c'est mieux aussi. Je n'ai pas l'intention d'attraper une grille par ta faute. Allez, allons... dormir au lit. Kunji ! Ici, c'est ma place. Va de l'autre côté. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 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 Sans transition, notre prochaine concurrente sera Maï Loutra. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501